30 juin 1960, 30 juin 2024, 64 ans de souveraineté retrouvée, bonne fête de l'indépendance à tous les Congolais, bonjour, c'est avec beaucoup de plaisir que je vous retrouve à travers cette édition dominicale sur la RTNC. Plus qu'un anniversaire, le Congo célèbre l'âme de notre pays, sa force, sa résilience, 64 ans plus fort, 64 fois plus déterminé à poursuivre l'œuvre de nos pères fondateurs en sa qualité du président de la République, commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo et de la police nationale, le chef de l'État, Félix Antoine Tuseke du Tulombo a rassuré sa détermination. Un branlable de défendre la mère patrie. On écoute le chef de l'État. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Congolaises, Congolais, mes très chers compatriotes. Le 30 juin, nous célébrons bien plus qu'un simple anniversaire. Nous célébrons l'âme de notre nation, sa force et sa résilience. C'est une célébration. Une célébration de notre liberté, chèrement acquise par le courage et les sacrifices consentis par les pères de notre indépendance, qui ont combattu sans relâche les affres du colonialisme pour que nous puissions jouir de notre liberté et de notre souveraineté. C'est ici le lieu de rendre un hommage appuyé à leur bravoure, à leur détermination et à leur vision lumineuse pour un Congo uni, libre et prospère. Aujourd'hui, nous sommes 64 ans plus âgés, 64 ans plus forts, 64 fois plus déterminés à poursuivre l'œuvre de nos pères fondateurs. Le cheminement de notre nation nous renseigne que l'indépendance, chèrement acquise, est certes un choix délibéré de responsabilité, mais elle ne devient véritablement un acquis que lorsque nous en faisons un pari ambitieux. Celui de la volonté inébranlable de tout un peuple d'aller toujours vers le progrès économique et social pour un bien-être durable. Elle est un combat continu qui exige notre unité, notre solidarité et notre engagement pour un avenir meilleur pour tous. Mes très chers compatriotes, Cette commémoration est marquée cette année par l'installation effective des institutions de la République et des animateurs issus du quatrième cycle électoral qui a connu pour la première fois la participation d'une partie de nos compatriotes vivant à l'étranger. Ce processus s'est appelé à s'étendre à l'ensemble de la diaspora congolaise à travers le monde. Je me réjouis de célébrer notre marche collective vers la consolidation de la démocratie et la promotion de l'état de droit dans notre nation. Il est crucial que nous reconnaissions l'importance de ces valeurs fondamentales pour assurer une société juste, équitable et prospère pour tous. Mes très chers compatriotes, Le défi sécuritaire auquel nous sommes injustement confrontés est complexe et exige une réponse collective, courageuse et déterminée de notre part. En cette journée sacrée de notre indépendance, je ne peux passer sous silence la grave situation sécuritaire qui secoue notre pays. Ce qui se passe à Kanyabayonga, à Kaini, au village du sud de Loubero ainsi que dans les territoires de Ruchuru, de Nirangongo et du Nassissi, constitue une agression flagrante contre notre souveraineté nationale et la paix de notre peuple. En ma qualité de président de la République et commandant suprême des forces armées et de la police nationale, je tiens à vous assurer de ma détermination inébranlable à défendre l'ensemble de notre territoire et à rétablir la paix. Nos vaillants soldats sont en première ligne et ensemble nous triompherons de cette agression injustifiée. A nos frères et sœurs de Kanyabayonga et des régions avoisinantes, je veux exprimer ma profonde solidarité et ma compassion face aux souffrances que vous endurez. Votre courage et votre résilience sont une source d'inspiration pour la nation tout entière. Soyez assurés que je mets tout en œuvre pour rétablir la sécurité et protéger nos concitoyens. Je viens de tenir un Conseil supérieur de la défense élargi et des instructions claires et fermes ont été données pour la sauvegarde de l'intégrité territoriale de notre pays. Ensemble, unis et déterminés, nous surmonterons ces épreuves et nous restaurerons la paix et la sécurité dans notre chère patrie. Mes très chers compatriotes, les forces extérieures hostiles qui agressent injustement notre pays évoquent le prétexte farfelu des supposées exactions commises contre les communautés rwandophones établies chez nous. Les justifications brandies par les auteurs connus de cette agression sont manifestement dénuées de tout fondement. Je tiens à rappeler fermement que la République démocratique du Congo, fidèle à son hospitalité légendaire, respectueuse des principes humanitaires et de ses obligations internationales, a toujours, depuis son accession à l'indépendance, accueilli par vagues de réfugiés venant des pays voisins. A titre d'exemple, la République démocratique du Congo a offert son hospitalité notamment aux communautés angolaises, burundaises et centrafricaines en raison de nombreux et violents conflits qui avaient secoué leur pays en son temps. Ces dernières ont toujours vécu en harmonie avec les 450 communautés autochtones et locales. La question des réfugiés est une préoccupation majeure pour notre gouvernement et nous la traitons avec sérieux, méticulosité et compassion. Cependant, le refus persistant de notre voisin de coopérer pleinement sur des questions essentielles telles que convenues avec le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés complique la résolution de cette crise humanitaire. Prenant donc la mesure de l'héritage de notre indépendance, nous augmentons sensiblement les moyens de défense et de sécurité pour protéger avec plus d'efficacité nos frontières et nos populations. C'est pourquoi j'ai instruit le nouveau gouvernement de la République d'investir prioritairement dans le renforcement des capacités de l'État de l'État. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Le respect mutuel afin de consolider la transformation socio-économique de notre pays. Debout Congolais ! Mes très chers compatriotes, les perspectives économiques pour cette année 2024 restent globalement favorables, malgré les défis persistants, notamment sur le plan sécuritaire. La croissance attendue à fin décembre 2024 devrait être supérieure à la moyenne de l'Afrique subsaharienne projetée à 3,8%. Certes, l'inflation et la dépréciation du Front Congolais face aux devises étrangères pèsent sur les prises intérieures. Mais, soutenues par des réformes économiques et des investissements massifs dans les infrastructures, les services et le secteur minier, les perspectives de croissance de la République démocratique du Congo pour 2024 restent optimistes. A partir de ces perspectives, je suis convaincu que la République démocratique du Congo est résolument engagée dans la trajectoire des pays à revenus intermédiaires grâce à la transformation de l'agriculture et de l'industrie. C'est pourquoi nous devons poursuivre les réformes, projets et actions initiées sous mon premier quinquennat qui ont produit des résultats positifs sur les structures de l'État et de la société. Il s'agit, entre autres, de la restauration de la fonction de contrôle financier et d'audit des comptes publics pour améliorer la gouvernance, la consolidation de nos réserves de change évaluées actuellement à 5 milliards de dollars américains, la gratuité de l'enseignement de base, les différents paliers de la couverture santé universelle ainsi que le programme de développement local des 145 territoires. Ces acquis seront capitalisés par les réformes initiées pour assurer une transition vers une économie plus diversifiée grâce principalement à la transformation agricole et au développement des infrastructures dans le secteur des routes, des chemins de fer, du numérique et de l'énergie. Dans ce sens, j'ai instruit le gouvernement d'accélérer, dès cette année 2024, le déclenchement de la deuxième phase de ce vaste programme minerai contre infrastructures qui va contribuer à la promotion du marché intérieur et à la création d'emplois. Pour illustration, ce programme d'infrastructures permettra de relier le sud et le nord du pays. Cela va non seulement consolider notre réseau national de transport multimodal, mais aussi améliorer sensiblement la qualité de la communication à l'intérieur du pays. De même, dans le cadre de l'amélioration de la mobilité dans les grandes villes du pays, je viens de lancer les travaux de construction de la route de contournement de la capitale Kinshasa, partant de la cité de Moudi et débouchant sur la route nationale numéro 1 par Badara, non loin de l'aéroport international de Njil. Mais au-delà de ces efforts encourageants, je suis conscient des difficultés sociales que rencontrent la majorité des Congolais au quotidien. En ma qualité de garant de la nation, je peux vous rassurer que cette situation me tient à cœur et que rien n'arrêtera ma détermination à y apporter des solutions idoines et urgentes. Aussi, ai-je instruit le gouvernement à prendre des mesures nécessaires pour alléger le coût du panier de la ménagère et améliorer le pouvoir d'achat de la population. Mes très chers compatriotes, la véritable indépendance et la liberté découlent inévitablement du développement, fruit d'un dévouement et d'une prise de conscience profonde de nos responsabilités. Ainsi, en célébrant notre fête nationale, nous sommes tous interpellés à embrasser pleinement la maturité de notre nation et à assumer pleinement les devoirs qui en découlent. En tant que citoyennes et citoyens Congolais, où que nous soyons, il est impératif de nous engager résolument pour promouvoir les valeurs de solidarité, de justice et de travail. C'est en nous appropriant véritablement de ces idéaux que nous prendrons pour de bon le plus bel élan, comme nous y invite notre hymne national, et ce, en vue d'ouvrir la voie à un avenir radieux pour notre pays, lui permettant ainsi de prendre sa place légitime parmi les nations influentes du monde. Bonne fête nationale à toutes et à tous ! Que Dieu bénisse la République Démocratique du Congo, son peuple et tous ceux qui l'ont choisi comme pays de résidence. Vive la République Démocratique du Congo ! Je vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada de la défense, la situation à Kanyabayongo, dans le Nord, qui vous était à l'ordre du jour. Le Conseil a pris quelques mesures pour que très rapidement les forces armées de la République reprennent le contrôle. Je vous propose de suivre le compte rendu avec Patrick Mouyaya, ministre des médias, portée par le gouvernement. Vous avez tous suivi ces matins et depuis quelques jours la détérioration de la situation sécuritaire à Kanyabayongo, dans les territoires de l'Uberon, province du Nord, qui vous, le président de la République a donc convoqué cette réunion du Conseil supérieur de la défense élargie pour faire le point général de la situation. Évidemment que nous avons parlé de la situation opérationnelle du pays de manière générale dans toutes les trois zones de défense, mais il y a eu un accent particulier qui a été mis sur les événements de Kanyabayongo. Après près de trois heures de discussion et un tour d'horizon avec les différentes autorités militaires, des perspectives et des mesures ont été proposées au président de la République pour que les forces armées de la République démocratique du Congo puissent très rapidement remettre de l'ordre dans cette partie du pays et reprendre certaines autres localités qui ont été occupées par les forces du roi, les forces kongaises parce que c'est d'elles qu'il s'agit. En même temps, le président de la République a tenu à rendre un vibrant hommage aux forces armées de la République démocratique du Congo qui défendent au prix de leur vie la patrie. Et il a lancé un appel à toutes les populations de cette partie du pays, mais aussi à tous les Congolais. D'ailleurs, il y aura un message du 30 juin dans les heures qui suivent. Il y aura l'occasion de revenir sur ce que nous tous nous devons avoir comme attitude en ces moments pour nous assurer que partout où nous sommes, nous faisons d'abord preuve de solidarité pour toutes les populations et les compatriotes qui sont touchées directement par ces événements, mais aussi la nécessité pour nous de veiller à la préservation de la patrie. Il est donc important que dans ces contextes, que les Congolais s'éméficient de tout ce qu'ils lisent sur les réseaux sociaux pour ne pas prêter les flanges de l'ennemi, parce que vous savez que c'est aussi sur ce terrain que les jeux séjour pour démobiliser les Congolais, mais aussi pour toucher le moral de nos vaillants soldats qui sont engagés sur le fond. Donc ici, nous réitérons l'appel du président de la République qui a continué à faire confiance aux forces armées de la République démocratique du Congo, pour lesquelles le gouvernement de la République, mais ainsi que lui-même, mettront tout à disposition pour que l'ordre puisse être rétabli et très rapidement. 64 ans d'indépendance, ça s'est fait. Le Quinoa se souvient encore de ça, de leur liberté et de leur souveraineté. Retrouvez, Peggy Mukunda a rencontré quelques Quinoas dans la capitale qui se préparaient à la célébration de cette grande journée. Célébration du 64 ans, c'est l'indépendance immortalisée à travers des articles aux couleurs nationales, au nombre desquels, t-shirts, un petit drapeau de la République démocratique du Congo et autres objets. Dans ces magasins de Kinshasa, les décors sont déjà plantés, afin d'inciter les patriotes à acheter leurs marchandises de circonstance. 64 ans d'indépendance, ça s'est fait, ça s'est célèbre, parce que nous avons quitté l'époque de l'esclavagisme, à la liberté de penser, d'agir et de développer notre pays. Aujourd'hui, c'est un grand jour. On a des drapeaux déjà pour laisser les prix en acheter. J'ai acheté ça pour mes gosses. Il y a le sac dans le sac. C'est pour la famille. On sera tous en couleur, nos drapeaux, de couleur de la République démocratique du Congo, notre très cher, beau pays. En juin, c'est la fête de l'indépendance. Tout le monde se rappelle un peu. On essaie un peu de rappeler à son souvenir tous les passés. Nos parents nous parlaient comment est-ce que notre pays a accédé à l'indépendance. Ça nous rappelle beaucoup de choses. Vraiment, c'est un moment de souvenir. 64 ans de notre pays. J'étais venue acheter le vin pour fêter le dimanche, pour célébrer. En tout cas, je suis tellement contente d'avoir l'indépendance de notre pays. 64 ans de l'indépendance de notre pays, notre beau pays, le Congo démocratique. C'est un événement que je célèbre toujours avec beaucoup de bonheur. C'est vrai, on n'était pas là en 1960, mais il y en a qui se sont battus, qui se sont sacrifiés pour qu'aujourd'hui, le Congo puisse être indépendant. On peut soutenir notre pays, encourager notre pays pour la fête de l'indépendance. La fête de l'accession de l'RDC à la souveraineté nationale et internationale, une belle opportunité pour les commerces. La madame, comme tous nous les savons, 64 ans de l'indépendance et autres chers et beaux pays, la RDC, ça s'est fait. Nous sommes déjà dans un climat festif, ensemble avec nos clients, nos portes sont ouvertes afin d'accueillir nos clients en masse. À travers cet engouement de la population, nous pouvons dire que la date du 30 juin demeure vivante dans le cœur congolais, comme celle de sa libération du jugo colonial belge et celle de sa prise en même de sa propre destinée. L'élite scientifique de l'IDPS a organisé une conférence pour réfléchir sur la mise en œuvre de six axes prioritaires du président de la République, Félix-Antoine Tshiseké de Tchilombo, Alain Bicay, nous fait le point. Cette conférence sur les fondamentaux pour une industrialisation effective de la RDC a réuni la crème intellectuelle du pays et cadre de l'IDPS autour des thématiques qui accompagnent la mise en œuvre des six axes prioritaires du chef de l'État, Félix-Antoine Tshiseké de Tchilombo. Après les discours d'ouverture du coordonnateur national du corps de l'élite scientifique de l'IDPS, docteur Soft Moukouna, le professeur Jean-Marie Béa, doyen de la faculté de polytechnique de l'Inikine, a axé son exposé sur la place de l'industrialisation dans le développement de la République démocrate du Congo. Pour ces cadres de l'IDPS, sans la formation des ingénieurs, il est difficile d'aspirer au développement. Marie-Thérèse Sombo, Safi Moukouna, ministre de l'enseignement supérieur et universitaire, et le professeur Kabengélé ont abordé le sujet de l'hygiène industrielle et professionnelle, l'un des enjeux de l'industrialisation. A son tour, les coordonnateurs de CPTSM, inservis du ministère des Mines, professeur Raphaël Matamba, est revenu sur la problématique de la transformation locale des produits miniers. Pour ce faire, ce jeune cadre de l'IDPS s'est étalé à long et large sur l'importance de la transformation de ces produits localement. Le vice-gouverneur de la Banque centrale du Congo, professeur William Pambu Pambu, a insisté sur la création des banques d'État pour financer l'industrialisation de la RDC. Le ministre des Ressources hydrauliques et électricité, professeur Teddy Luamba, a fait un état de lieu de l'industrie de l'eau et de l'électricité. Teddy Luamba prévoit, dans son action, de rendre les cadres juridiques de ce secteur incitatif et la création du fonds de promotion de l'eau et de l'électricité. Dans son introduction, le ministre du Commerce extérieur, Julien Paloukou, a salué le leadership éclairé du secrétaire général de l'IDPS pour l'organisation de ces assises avant de faire une analyse critique du plan directeur de l'industrialisation de la RDC. La semaine qui s'achève a vu être élevée le président de la République à l'ordre national du Tchad, le plus haut rang dans l'échelle de distinction honorifique du Tchad. Les nouveaux gouverneurs ont reçu les orientations concernant leurs entités des lettres de créances présentées au président de la République, Félix Antoine Tshiseké du Tchulombo. La CNCO a également présenté la nouvelle équipe dirigeante au chef de l'État la semaine du président résumé par Jean-Pierre Kibambissou Moïssa. Vivement attendu dans la capitale de la République du Tchad, le président de la République, Félix Antoine Tshiseké du Tchulombo, facilitateur de la CEAC, dans les processus de transition dans ces pays, est arrivé lundi soir en Diamena, où il a été élevé dans l'ordre national du Tchad. La cérémonie officielle a eu lieu au palais présidentiel lors d'un dîner offert en son honneur par son homologue tchadien Idriss Déby-Hitno. Cette décoration s'avère le plus haut rang dans l'échelle des distinctions honorifiques du Tchad. Le président Déby a remercié le président Tchiseké de son action de facilitateur du processus des transitions qui a abouti à l'organisation pacifique des élections libres et démocratiques dans le pays. Aux problèmes africains, des solutions africaines. En Diamena, le Chaud de l'État a été aussi convié à inaugurer une artère principale de la ville. Il s'agit de l'avenue rébaptisée Félix Antoine Tshiseké du Tchulombo. Cette artère traverse le deuxième arrondissement de Diamena, un quartier résidentiel de la capitale, un cadeau du peuple tchadien pour l'implication du président Tshiseké du Tchid dans la résolution pacifique de la crise au Tchad. La visite d'État du président de la République au Tchad s'est terminée par la signature de trois accords de coopération à l'issue du tête-à-tête avec son homologue tchadien. Le Tchad et la RDC ont signé un accord cadre de coopération globale, un accord d'exemption des visas réciproques pour les citoyens de chaque pays et un accord pour des consultations diplomatiques régulières. A Kinshasa, à la cité de l'Union africaine, les gouverneurs et vice-gouverneurs des provinces nouvellement élues ont été reçus par le président de la République, Félix Antoine Tshiseké du Tchulombo. Une occasion pour eux de présenter des civilités au chef de l'État et de recevoir ces orientations concernant la gestion de leurs entités respectives. Le président de la République veut voir des gouverneurs qui répondent à sa vision. Il veut des gouverneurs qui sont sur les terrains et non dans des bureaux à indiquer en substance les porte-parole de la délégation. Le gouverneur du Okatanga, Jacques Kabboula, au sortir des sept rencontres. Au chapitre de la cité de l'Union africaine, le président de la République, Félix Antoine Tshiseké du Tchulombo, a reçu les lettres de créance du nonce apostolique et du nouvel ambassadeur de Zimbabwe. Reçu le premier par le chef de l'État, Mgr Mica Leskova, nonce apostolique et des nationalités slovènes, docteur en droit au service diplomatique du Saint-Siège, Mgr Leskova a été nommé nonce apostolique en RDC le 15 avril 2024. Il remplace à ses postes Mgr Ettore Balestrero. Le diplomate David Singaouke a présenté ses lettres de créance au chef de l'État en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de Zimbabwe en RDC. Général à la retraite, il a aggravi les échelons de l'armée du Zimbabwe jusqu'au rang de chef d'État-major général. Il revient à RDC, pays qu'il connaît, pour avoir été au front est en Boujmaï et à Kabinda en qualité de commandant de la brigade mécanisée. La conférence épiscopat nationale du Congo a de nouveaux dirigeants. Mgr Fulgence Mouteba a été élu président de la SINCO. Il travaillera avec Mgr Étienne Ongerio-Hwan, premier vice-président, et Mgr Jean Bertin Nadongué, déjà vice-président. En pleine assemblée plénière, la SINCO a constitué une forte délégation composée notamment du cardinal Fridolin Ambongo, archevêque de Kinshasa et des archevêques représentant les provinces ecclésiastiques. Pour présenter au chef de l'État, Félix Antoine Tshiseké de Tchilombo, la nouvelle équipe de la conférence épiscopat nationale du Congo, et échanger avec le père de la nation sur la situation du pays. Dans une parfaite harmonie, au cours des échanges de plus de deux heures, la nouvelle équipe de la SINCO a rassuré le président de la République de son ouverture. Elle travaillera avec le chef de l'État pour le bien de la population arranchérie. Mgr Cholet, le secrétaire général de la SINCO. La semaine qui s'achève, plus d'un million des élèves finalistes ont passé les épreuves finales de leur parcours scolaire. Désengagement de la MONISCO, la base de Kavoumou dans le sud, qui vous a été officiellement remis par le gouvernement en présence de la première ministre, chef du gouvernement, les staffs dirigeants de la Régie des eaux et de la SNEL étaient face au ministre des Hydrauliques. La journée du poisson a vécu cette semaine cadre de réflexion pour valoriser la production locale. Pégui Moukounda, présumé en cinq minutes. Près d'un million des candidats finalistes du secondaire ont pris part à la session ordinaire de l'examen d'État dans l'ensemble du pays. C'est la première ministre Judith Souminois qui a lancé cette session au lycée Chaoumba. Encourager ses finalistes pour être éligible au programme Excellencia, bourse d'études de sa fondation, la première dame, Denise Nya Kierouti Sekedi, était au centre groupe scolaire Mohamba dans la commune de Limba pour motiver les élèves. Désengagement de la MONISCO, la base des Kavouni, dans le sud Kivu, vient d'être réunie officiellement par le gouvernement congolais en présence de la première ministre Judith Souminois. La conférence épiscopale nationale du Congo-Sinko soutient le programme d'action du gouvernement Souminois, après avoir échi les assurances de cette dernière. Les problèmes liés à la desserte en eau potable et électricité en République démocratique du Congo les staffs dirigeants de la SNEL et de la régie des zones étaient face au ministre des ressources hydrauliques et électricité Teddy Wamba pour trouver les voies et moyens pour l'amélioration de ces denrées vitales. En outre, l'usine de traitement d'eau de Maloukou est à l'arrêt suite au vol répétitif de câbles électriques par les enciviques. Plus de 500 femmes viennent d'être sensibilisées à une autoprise en charge. Par la ministre du genre, Léonie Candolo, c'était à l'occasion de la journée internationale de veuves et des orphelins au célébré le 23 juin de chaque année. Au célébré le 24 juin de chaque année, la journée du poisson demeure un cadre de réflexion pour valoriser la production locale. Nos reporters se sont intéressés à la production locale de poissons. La rédaction du journal télévisé vous a également proposé un focus sur l'état d'insalubrité de la ville-provence de Kinshasa où des ordures ont tenu domicile et la population vit dans des conditions difficiles. Par ailleurs, l'office de voirie et drainage vient de réfectionner une nouvelle drague pour broyer les déchets et tirer les eaux usées dans les rivières et collecteurs à travers la capitale. En dépit de la situation sécuritaire qui prévaut en Itourie, le gouverneur militaire Johnny Louboya, Nkashama, a atteint les capes de 25 km de route réhabilitées sur les 37 attendus. Terminons par cette cérémonie d'unimation de notre confrère, journaliste cadre à RTNC, Raymond Marileno, qui a été conduit à sa dernière demeure. On revient sur la journée du 30 juin. Qu'est-ce que retenir de certains sites de Kinshasa collés à l'indépendance de la République démocratique du Congo ? Fifi Mukundi nous emmène à la place du 4 janvier. Imka est quartier Fokobel, appelé aujourd'hui quartier Kimbang. Il y a 64 ans, la grande salle de Palais de la Nation servait des cadres à la cérémonie de la proclamation de l'indépendance de la République démocratique du Congo. Après les trois discours prononcés pour la circonstance, un document historique fut signé pour boucler la boucle. Il s'agit de l'acte de l'indépendance. Les gouvernements belges et congolais vont ainsi conclure la déclaration conjointe, acte de naissance du Congo, scellée sur une fée des papiers ordinaires de dimension A4 et non dans un livre d'or, contrairement à ce que certains Congolais croient. Du côté belge s'est trouvé le premier ministre Gaston Esquence et le ministre des Affaires étrangères Pierre Winnie, tandis que du côté congolais, le premier ministre Patrice Emery Lumumba et son ministre des Affaires étrangères Justin-Marie Bomboko a posé leur signature au bas de ces documents qui mettaient fin à 80 ans de règne de la Belgique au Congo. Le discours du roi Baudouin a été bien passé, quand ça vous met même mal. Mais quand Lumumba a pris son discours, quelle ambiance ? Jusqu'à un petit geste seulement que j'avais vu, grattant sur la cuisse de Kassavobo. Suivez ton type, ce qu'il est en train de dire. Nous suivons, il y avait des écrans géants. Même nous étions tous contents, on revenait à pied, on chantait, vive le Congo, vive l'indépendance. Mais plus d'une année avant cet événement, un certain 4 janvier 1959, à proximité du siège de l'union chrétienne de jeune Jean Imta, des émètes éclatés. Joseph Kassavobo, président du parti politique à Baco, Alliance des Bacongos, devait s'adresser à ses militants à l'Unita. Ce jour-là du 4 janvier 1959, tout juste vers 16h30, nous, jeunesse à Baco, on se trouvait de ce côté-là, quand Kassavobo a pris la parole. Ici où je suis, après la parole, que le métier est en iraise, il n'y aura plus. Nous, jeunesse à Baco, accompagné le président pour lui déposer celui-là à domicile. On arrive là-bas, son épouse étant colérique, il nous jetait de l'eau. Vous vous entraînez, mon mari, dans le sort de votre politique. Tu vois comment aujourd'hui, toute la vie de Kinshasa, incendie, il y a des problèmes. C'est lui qui est responsable. Non loin de là, au stade Tata Raphael de la Queutule de Riove, les équipes de Mikado et Vita Kleb se disputaient en match, finalement remporté par Mikado. Les militants de la Baco revenaient de leur meeting avorté, mêlés aux supporters de VK, mécontents de l'arbitrage, s'attaquent aux forces de l'autre, et la manifestation se transforme spontanément à une revendication politique. L'essence de Limica sera rebaptisée place du 4 janvier, en souvenir des événements qui ont été récupérés par les Kinois, et en particulier par les habitants du quartier commercial de Portugais, Focobel, transformé en théâtre de pillage. Alors, cette maison-là dont nous parlons, qui était en couleur blanche, s'est transformée en couleur bleue, alors que c'est toujours la même maison. Blanche Pinto, c'est la maison qui a tué beaucoup de Congolais la nuit de dimanche, que le lundi même matin, nous étions ici pour voir le corps des gens qu'on a tués. Mais les blancs se trouvaient au profond. Quand on a saisi qu'il y a quelqu'un qui est en train de tuer les gens, vraiment, on l'avait mis en morceaux. Aujourd'hui, le symbolique palais de la nation est devenu le siège de l'institution président de la République. Limica, lui, a gardé son statut de centre d'encadrement et récréatif pour des jeunes. Le centre commercial Focobel est devenu un quartier résidentiel Kimangu, dit nom du prophète Simon Kimangu. Que devient le secteur de l'urbanisme 64 ans après l'indépendance ? Les grandes villes de la République démocratique du Congo s'agrandissent davantage. Il y a donc nécessité des états généraux dans ces secteurs pour réponser la ville, les villes, surtout la capitale. Bobette Yenga nous en parle. Depuis l'indépendance, les grandes villes de la RDC subissent des mutations. Brunel Guibal, expert en art de bâtir, rappelle la métamorphose subie par les villes de la République. Aujourd'hui, on fait des lotissements en désordre. Il n'y a pas de réseau, il n'y a pas d'évacuation d'eau, pas de téléphone, il n'y a pas d'électricité. Tout ça, c'est une évolution négative. Parce que la ville est en train de s'étendre à l'Est sans infrastructures de base, sans accompagnement même d'une politique des infrastructures, une politique d'urbanisme, une politique d'habitat. Et le plus grand problème aussi, ce sont les normes. Nous continuons à utiliser les normes ISO, ce sont les normes occidentales. Mais est-ce que nous devons rester avec ces normes-là ? Nous dépendons encore de l'Occident, de beaucoup de choses. De tout ce qui précède, quelques pistes de solutions sont envisageables. Je pense que nous, les techniciens, nous devons faire des états généraux pour qu'on réfléchisse, chercher une architecture, un urbanisme, le code urbanisme congolais. Pour le moment, c'est vrai qu'il n'y a pas une architecture congolaise qui s'est dessinée. Mais nous devons tendre à cela. Alors, parler des infrastructures, c'est en général. Mais il faudrait voir aussi l'état de route. L'état de route dans la ville de Kinshasa, je pense qu'il est temps qu'on repense la ville de Kinshasa. 64 ans après, moi je crois qu'il faudrait s'arrêter à un moment donné, réfléchir avec tous les corps débâtis. Alors, réfléchir sincèrement à profond, pas avec des commerçants, des gens qui veulent à tout prix faire leur commerce, gagner l'argent et partir. Mais des scientifiques au vrai sens du mot. Vous savez, nous avons les infrastructures, nous avons l'architecture, nous avons l'urbanisme, mais nous avons la métrologie qu'on églige. Il faudrait qu'on garde certains patrimoines, certains vestiges, parce qu'il y a le petit temple ici, par exemple, où Stalais était arrivé, qui se trouve ici à côté. Oui, mais ce sont des choses à bien protéger. Et ça peut nous faire un tourisme. On veut moderniser, OK, il y a assez de terrain, on peut construire, mais là on renouve comme c'était. Et ça fait partie du patrimoine. Donc il faudrait qu'à un certain moment, qu'on ne puisse pas trop sortir de ce qui existe déjà, mais qu'on puisse améliorer, et surtout revenir aux matériaux locaux, et trouver une architecture, les normes urbanistiques congolais. Il y a aussi la volonté politique qui doit accompagner ce que je suis en train de dire. Vous savez, on peut faire les états généraux si la volonté politique n'y est pas. Si les ministres d'urbanisme ne suent pas, les ministres des infrastructures ne suent pas, ce n'est pas le chef de l'État qui va jouer ça. Mais je veux parler quand même de la vision du chef de l'État par rapport aux infrastructures. Dans la ville de Kinshasa, on peut dire qu'il y a eu une grande évolution depuis qu'elle est là. Les enfants de Lemba, ils n'ont plus vu les goudrons. Maintenant, vous avez presque toutes les grandes avenues de Lemba qui sont asphaltées. À Canlouka. Il y a des enfants qui n'ont jamais vu de voiture passer. Mais vous avez une route qui traverse Canlouka. À Kimoala, la même chose, une route qui traverse... Donc quelque part, il y a la vision du chef qui est en train de percer pour évoluer sur les infrastructures, mais comment s'exécuter. 64 ans après, face à la transformation négative de l'habitat, il est impérieux de repenser nos villes pour offrir aux Congolais un espace où il fait beau vivre. Et on parle également de la crise politique qui a débuté en 1960 au moment où notre pays a accédé à l'indépendance. Cette crise a eu comme grave conséquence sur la population, sur la vie sociale et aussi des infrastructures de production. Ramazani Moulanda nous fait cette réflexion. La politique coloniale belge considérait l'immense territoire du Congo comme étant un bien privé de la famille royale. Ce système avait légué aux Congolais un pays morcellé, englué dans une crise multiforme. Crise économique, crise politique, crise sociale. Ce chambulement a surgi dès les premiers instants de l'indépendance de ce pays juste après le discours improvisé de Lumumba qui fit le premier ministre de cette époque. Dans ces conditions, le peuple congolais avait subi cumulativement plusieurs traumatismes psychiques liés à la crise et aux affres de la guerre. Notamment le meurtre génocide, manque de soins de santé primaires, précarité dans les vécu au quotidien, perte de bien, perte des êtres chers et d'innombrables autres formes de violence. Tous ces traumatismes étaient de nature à entamer de façon durable. Le mental des Congolais est constitué de ce fait une entrave majeure au développement de ce pays. Cette crise survenir à l'indépendance fut aggravée par des rébellions, des gueurs, d'agressions, mais aussi de la dictature de la Deuxième République, une dictature qui était basée sur les cultes de personnalités et non sur le travail et le développement, ayant fait la lutte pour la démocratie des années 90. Cette période obscure de l'histoire de la RDC était caractérisée par la destruction méchante des infrastructures de base héritées de la colonisation. Les infrastructures de dessert à eau, de l'électricité, des écoles, les hôpitaux, les routes étaient mises en moule et détruites complètement. 60 ans après l'indépendance, on peut noter non seulement la vêteté, la dégradation et le manque d'entretien des infrastructures à travers tous les pays, la construction des infrastructures, en occurrence, les routes, les chemins de fer, les ports et les aéroports, l'aménagement urbain, les nouvelles technologies de l'information et de la communication devraient être priorisées dans les efforts de développement pour les prochaines décennies. Une réflexion pour une prise de conscience nous paraît opportune pour booster l'économie congolaise à la base de façon à stabiliser notre monnaie nationale, les francs congolais et stabiliser ainsi la vie sociale des Congolais. La RDC a besoin de construire beaucoup de facilités afin de relancer les commerces intérieurs et renforcer l'indépendance économique de notre pays, l'indépendance qu'on a raté d'obtenir en 1960. On va prendre la dernière partie d'actualité avant de terminer ce journal. Clôture session de l'Assemblée provinciale de Lualaba. Le président de cette chambre a salué le choix du gouverneur lors des élections par le député provinciaux. Un discours de clôture de la session ordinaire de mars 2024, simple, souple et concis. L'honorable président de l'Assemblée provinciale de Lualaba, Jean-Marie Kasséa y a ainsi relevé des points allant dans le sens de faire avancer les choses après avoir rendu un vibrant hommage au chef de l'État Félix-Antoine Tissékédi, garant du bon fonctionnement des institutions. C'est aussi pour moi l'occasion d'ici d'un vrai un hommage de l'État et de l'État à son excellence Félix-Antoine Tissékédi-Tirombo, président de la République et chef de l'État, garant du bon fonctionnement des institutions et artisan de la paix qui ne se place jamais dans la recherche et la consolidation de la paix et de la tendinité de notre pays afin de maintenir sa vie. Les speakers de l'Assemblée provinciale du Loan-A-Bas ont ensuite salué l'engagement responsable des élus provinciaux dans le choix des gouverneurs, vice-gouverneurs ainsi que Sénat. Ceci augure une bonne collaboration entre l'exécutif et l'Assemblée provinciale comme ce fut le cas avec le gouvernement provincial sortant. Concernant l'actualité, Jean-Marie Kasséa a évoqué l'avènement de la toute première femme à la primature en République démocratique du Congo, Mme Judith Soumimois. Excellences, madame le gouverneur de la province de l'Arabah ici représentée. Dans cette session de l'image 2024 a promis diverses actualités nationales parmi lesquelles la nomination de la première ministre Mme Judith Soumimois Boukla et de l'institut de son gouvernement dont des discours en 1900 sur les mécanismes Les travaux exécutés à l'Assemblée provinciale du Loulaba n'ont pas échappé à ce discours magistral. C'est notamment la mise en place des commissions permanentes et groupes parlementaires avant qui ne souhaitent une heureuse fête de l'indépendance à tous. Le sénateur Afani Idris Mangala salue le site de travaux de l'élaboration du règlement d'ordre intérieur du Sénat. L'heure est actuellement à l'expression des ambitions. On l'écoute au micro de Edith Chala. Les travaux de la commission sénatoriale sur les règlements intérieurs étant terminés, l'heure est à l'expression des ambitions. L'ancien gouverneur du Manema Afani Idris Samangala sénateur élu de l'UDPES pense pouvoir bien exprimer les siennes au sein de son parti politique. Nous sommes de l'UDPES nous sommes bâtis ça fait 37 ans aujourd'hui nous sommes au-delà de 40 ans et je vois les rôles que doit jouer le président du Sénat par rapport à notre pouvoir et que le CIE notre honorable Augustin Kabouya a présenté a demandé dans une réunion que chacun de nous présente ses ambitions sans laisser un poste. Alors moi je me suis dit ok c'est une occasion pour moi de me présenter au sein du parti d'abord parce que c'est au niveau du parti qu'on va maintenant discuter comment gérer le Sénat. Donc je me suis présenté comme candidat président du Sénat d'abord au niveau du parti. madame messieurs c'est la fin de cette édition d'information nous rappelons qu'un c'est plus qu'un anniversaire le Congo célèbre l'âme de notre patrie sa force sa résilience 64 ans plus fort 64 fois plus déterminé à poursuivre l'oeuvre de nos pères fondateurs le président de la république Félix Antoine Tuseke qui vous avait suivi au début de ce journal a rappelé sa détermination inébranlable de défendre la mère patrie madame monsieur c'était un journal d'Angèle Mabial Alandou réalisé par Ramadan Poki au nom de toute l'équipe je vous remercie pour votre attention à cette édition d'information je vous retrouve avec le même plaisir très prochainement merci et bon dimanche